Musique Hello ! Enfin la série des DIY de Noël a enfin commencé ! Ici je vous propose de créer un calendrier de l'Avent façon Tsum Tsum. Allez, vous êtes prêts ? Oui ! Oh les pauvres ! Pour commencer, vous allez imprimer les Tsum Tsum customisés façon Noël. Donc c'est moi-même qui les ai personnalisés. J'espère que cette version va vous plaire. Donc il y a le lien en barre d'infos. Avec une petite paire de ciseaux, vous allez découper précisément chaque Tsum Tsum. Pour les plastifier, vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser du couvre-livre, ou bien du scotch assez large, ou bien une plastifieuse si vous avez la chance d'en avoir une. Découpez et maintenant on va passer à la boîte en carton qu'on va coller derrière le Tsum Tsum. Pour la boîte, vous avez le choix. Soit vous prenez du papier de scrapbooking cartonné, sinon vous imprimez votre motif sur une feuille et vous collez cette feuille sur une boîte de biscuits par exemple. Et puis voilà, vous découpez. Moi pour le coup, j'utilise en premier temps mon papier de scrapbooking. Je vais prendre le patron que je vous ai mis en barre d'infos et je vais tracer les contours. Mes petits pointillés seront les arêtes de la boîte. Donc je vais les tracer et j'utilise le patron comme point de repère. Une fois que vous avez tracé toutes les arêtes, vous allez découper la forme, prendre un objet pointu et vous allez passer par dessus les arêtes avec. Donc cela va faciliter grandement le pliage. Donc je vous conseille vivement de le faire pour ne pas galérer après. Donc là vous voyez que ça se plie vraiment plus facilement. Donc à noter pour les plus grands observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que le motif de la boîte n'est pas du tout pareil qu'au début tout simplement parce que j'ai eu un problème de rush donc j'ai dû refilmer cette partie. Mais ça ne change vraiment rien du tout au tuto. Et donc là on repasse à l'ancienne boîte. Donc on va scotcher le tout avec du scotch double face. Mais attention il faut qu'il soit de très bonne qualité. Sinon ça va se décoller, ça va être un petit peu galère. Donc on va mettre du scotch sur les tranches de gauche. On appuie et puis on va en mettre sur les tranches supérieures. Et on les colle à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser du pistolet colle mais là il va falloir être très rapide sur le collage. Voici le résultat. Et maintenant on va coller le Tsum Tsum dessus. Donc vous allez mettre la languette derrière et coller le Tsum Tsum devant. Donc là vous voyez encore que c'est l'autre boîte. Il y a vraiment eu un problème de montage, je suis désolée. Mais bon ça ne change vraiment rien. Donc maintenant on va mettre du fil tout autour de la boîte. Et on va faire un double nœud. Faites un nœud de l'autre côté pour l'accrocher. Et maintenant on va customiser le Tsum Tsum. Donc ici j'ai utilisé des vieilles chutes de ruban pour faire des petits nœuds. Vous pouvez aussi utiliser des boutons ou des pompons pour customiser votre Tsum Tsum. Prenez vraiment des trucs que vous avez sous la main. Parce que le but c'est vraiment de dépenser un minimum pour créer un truc super sympa. Et pour terminer vous allez imprimer ce fichier avec tous les numéros. Vous allez les découper et les coller sur chaque Tsum Tsum. Et voici le résultat pour chaque Tsum Tsum. Donc il y en a 24 à faire. Donc c'est un petit peu fastidieux. Je vous conseille de faire ça devant une bonne série pour vraiment faire passer le temps. On va maintenant passer au mini sapin pour accrocher tous les Tsum Tsum. Donc vous allez prendre une longue branche que vous allez placer devant vous verticalement. Et 7 autres branches horizontalement en les plaçant de la plus grande à la plus petite. Donc toutes les mesures seront en barre d'infos. Avec un pistolet de colle vous allez les coller une par une. Et attendez bien que celle que vous venez de coller sèche pour passer à l'autre. Maintenant vous allez prendre un bloc de mousse pour fleurs séchées que vous pouvez trouver dans toutes les jardineries. A la fois fouille et aussi sur internet. Donc vous allez le découper aux dimensions du panier que vous allez utiliser pour faire le socle du sapin. Si vous n'avez pas de panier, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, zappez cette étape. Avec le sapin en bois, pré-trouez au centre la mousse. Vous avez un panier, enlevez la mousse du socle et vous allez tout simplement le recouvrir de tissu avec du pistolet colle. Donc j'ai utilisé un motif blanc mais vous pouvez aussi utiliser un tissu avec des motifs assez festifs. C'est vraiment comme vous voulez. J'ai entouré la mousse de tissu et maintenant je vais m'occuper des côtés. Et c'est un petit peu la même technique que pour emballer les cadeaux. Donc je vous laisse regarder les images, c'est plus explicite. Une fois que j'ai plié un côté, on passe maintenant de l'autre côté. Je trace une croix au niveau du trou, je vais la découper et donc créer une ouverture pour ensuite placer et coller surtout mon arbre de Noël en bois. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous n'avez pas besoin de panier. Vous pouvez customiser vos tissus ou si vous voulez que ça soit plus fun, prenez du tissu à motif. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre la mousse à l'intérieur d'un panier. Maintenant, je vais customiser mon arbre de Noël. Donc bien sûr, je prends toujours des chutes de rubans que j'ai pour créer des nœuds. Et j'en dispose un peu partout. Je vais aussi coller des pompons, des boutons et pour le socle, je vais coller des stickers que vous pouvez trouver un peu partout dans les magasins de décoration. J'utilise aussi une chute de rubans en dentelle que je vais coller derrière la branche. Je vais aussi mettre des strass, etc. Mais il ne faut pas trop charger le sapin pour pouvoir disposer tranquillement les Tsum Tsum sans problème. Concernant les toiles, j'ai imprimé une étoile que j'ai trouvée sur internet. Et je vais dessiner les contours sur l'arrière d'une feuille cartonnée pailletée. Coupez et dessinez une face kawaii si vous avez envie. J'utilise un feutre indélébile et du feutre Posca pour dessiner. Vous pouvez utiliser bien évidemment de la peinture acrylique si vous en avez. Et maintenant, collez l'étoile au sommet avec le pisseau à l'école. Et voici le résultat. Je vous montre aussi le résultat sans le panier, c'est bien joli aussi. Donc à vous de voir ce que vous préférez et ce que vous avez chez vous. Il ne reste plus qu'à décorer l'arbre avec tous les Tsum Tsum, mais il faut avant tout mettre les chocolats à l'intérieur. J'espère vraiment que ça vous a plu. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, de faire exactement la même chose que moi. Vous pouvez aussi vous en inspirer, accrocher tous les Tsum Tsum sur seulement une longue branche, ou bien ne pas du tout les accrocher et les mettre tous ensemble dans un pot. A vous aussi de réinterpréter ma création et d'en faire vraiment ce que vous voulez. Et bien sûr, si vous reproduisez cette création, n'hésitez pas à la poster sur Twitter ou Instagram en mettant le hashtag c'est toujours un plaisir de voir vos créations, de laisser un commentaire et de mettre un like. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune vidéo, puis à cliquer sur la cloche grise pour vraiment être averti en temps réel de sa sortie. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous, à bientôt !